On connaît l'une des priorités du Paris Saint-Germain pour ce mercato. Restez branchés, on vous dit tout dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG continue de s'activer pour se renforcer et vise notamment un joueur de Ligue 1. En effet, si on en croit le journal Sport, l'un des joueurs que convoit le plus Paris serait Bradley Barcola qui a explosé la saison dernière avec l'OL. Il est depuis peu représenté par Jorge Mendes qui travaille très souvent avec le PSG. Toujours d'après Sport, c'est Luis Enrique qui serait surtout très fan du jeune joueur. Seul petit qu'a priori Lyon n'est pas vendeur, même si une proposition à hauteur de 50 millions d'euros pourrait bien faire réfléchir les gaunes. Et puis, ça bouge du côté de la Cémilan qui est très active depuis l'ouverture du marché des transferts. Ces derniers jours en Lombardie ont été marqués par le départ de Sandro Tonali à Newcastle pour un prix record de 70 millions d'euros. Mais aussi par l'arrivée de Luca Romero qui a été annoncé officiellement ce jeudi. Et les Rossoneri ne comptent pas s'arrêter là, bien au contraire. Déjà, ils lancent une nouvelle offensive pour Christian Pulisic. D'après les informations de The Athletic, l'AC Milan serait revenu à la charge avec une deuxième offre faite à Chelsea. On parle cette fois d'un montant de 22 millions d'euros qui se rapproche de ce qu'avaient réclamé les Blues. Autre cible du club transalpin, c'est Florentino Luis de Benfica. Le jeune milieu de terrain est vu comme le successeur de Sandro Tonali par les Rossoneri. Et pour le faire venir, il faudra mettre la main au portefeuille puisque le club Lisboet réclamerait au moins 30 millions d'euros. Adama Traoré est également suivi par les dirigeants milanais, si on en croit Sky Sport Italia. Ils auraient même rencontré George Mendes, l'agent de l'international espagnol, pour évoquer sa possible venue. De son côté, Stefano Pioli avait lui donné son feu vert quant à l'arrivée de l'ancien joueur des Wolves. Et comme le joueur est libre de tout contrat, sa signature pourrait être bouclée rapidement. Toujours en attaque, on vous parlait dans la revue de presse d'Alvaro Morata, qui souhaite rejoindre l'AC Milan. C'est ce qu'explique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le joueur de l'Atletico veut rejoindre le club Lombard la saison prochaine, où un salaire de 5 millions d'euros par an lui a été proposé. Maintenant, il reste à trouver un terrain d'entente avec les Colchoneros. Jesper Lindstrom est aussi dans les plans des milanais. Mais la bataille sera rude puisque Newcastle est aussi sur le coup. Et son club L'Eintracht Frankfurt réclame une somme entre 30 et 40 millions d'euros pour le laisser filer. Enfin, dernier nom ciblé par Milan, c'est Yunus Mouza. Une information révélée par Rélevo. Le joueur de Valence serait lui aussi évalué par ses dirigeants à environ 30 millions d'euros. Des discussions ont déjà eu lieu, même si pour l'instant, il n'y aurait pas vraiment de négociation. Et tout ça nous amène à la question du jour les amis. Quelle serait selon vous la recrue idéale pour l'AC Milan ? Donnez-nous vos noms favoris dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Hier, on vous demandait si vous préférez regarder la MLS ou plutôt le championnat saoudien. Eh bien, vous êtes une majorité à préférer regarder la Saoudi Pro League l'année prochaine, avec notamment toutes ses énormes recrues. Au Brésil, le président Lula s'en est pris à Carlo Ancelotti. Le Mister n'est pas encore le sélectionneur en poste, mais il se fait déjà attaquer par le pouvoir en place. Bon, je vous explique, c'était lors d'une interview à la télévision publique SBT que Lula s'est un peu lâché sur le futur patron de la Célesao. J'apprécie Ancelotti, mais il n'a jamais été le sélectionneur de l'Italie. Pourquoi il ne résout pas le problème de l'Italie, qui n'a pas participé au dernier mondial ? C'est très facile de diriger une équipe en Europe avec 11 joueurs de sélection. Ce qui est difficile, c'est de venir ici et de diriger les Corinthians. J'aimerais voir si Ancelotti se débrouillerait bien avec les Corinthians. Visiblement, Lula cherche un coach pour sauver le club brésilien en galère et dans le rouge au classement de Serie A. Et puis, c'est officiel, Mourinho débarque à l'Atletico de Madrid. Bon, je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas du Special One, mais bien d'un jeune défenseur uruguayen. Ce dernier s'appelle également Mourinho. Il quitte le Racing Club de Montevideo pour s'engager avec les Colchoneros pour les 5 prochaines saisons. En Italie, Mitchell Bakker a signé à la Talenta. Il arrive en provenance du Bayer Leverkusen en échange d'un chèque de 11 millions d'euros, bonus compris. Dolazin Akossi a signé avec la Talenta, lui qui est arrivé libre après avoir refusé de prolonger du côté de l'OM. Vince Rudman, lui, a prolongé avec le Genoa et ce jusqu'en 2024. En France, Jesse Moulin quitte 3 en fin de contrat. Et après 2 saisons là-bas, il quitte donc les stacks relégués en Ligue 2. Dans le même temps, Montpellier a officialisé l'arrivée d'un nouveau portier. C'est Belmine Dizdarevic. Il vient concurrencer Dimitriberto de retour d'une rupture des ligaments croisés. Et Benjamin Lecomte. Enfin, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain a enregistré l'arrivée de Manuel Ugarte contre 60 millions d'euros. Un prix qui correspond à la clause libératoire fixée par le Sporting. Il est désormais lié au club francilien jusqu'en 2028. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Angel Di Maria était présenté aux fans de Benfica, son club formateur, où il revient pour la saison prochaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil a été chaleureux, digne d'une rockstar. Je vous laisse regarder ça. Bonne soirée et bon week-end.